Jean Léritier, bonjour. Alors, on est dans un nouveau bar à vin qui est à la rue des Quart d'Heure, là où le baratin a disparu, Més et Merveilles et sa vie comtesse a disparu, mais on tient bon la barre et le bar rue des Quart d'Heure. En fait, c'est si long parce que tu ne te souviens pas du nom. Ça s'appelle Native. Voilà, merci, merci Jean. Alors, récemment, la presse quasi internationale s'est émue parce qu'après l'affaire des Irlandais de Vincennes sous Mitterrand, on a l'affaire des Japonais de Bagnoules. Mais ceci n'est pas une histoire d'espionnage, c'est une histoire de vin nature et de préfecture qui ne comprend pas tout à fait les enjeux. Vas-y Jean, alors quoi ? D'accord, parce que là, il n'y a pas de question, mais c'est toujours le problème. Alors, on va faire comme s'il y avait une question. Donc, deux Japonais, un couple, de trentaine d'années, en fait, la clé pour comprendre, c'est qu'ils sont passionnés de Grenache. Voilà. Et en fait, en France, les territoires rois du Grenache, c'est Châteauneuf-du-Pape et le Roussillon. Donc, ils ont choisi le Roussillon parce qu'étain à Châteauneuf-du-Pape, il faut s'endetter une dizaine de générations. Donc là, ils ont trouvé une très jolie parcelle, environ 3 hectares sur le cru, entre Bagnon et Cogno. C'est une parcelle de schiste. Oui. Mais, au milieu de la colline, il y a un rocher de granit. D'accord. Blanc. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Cette richesse géologique les a conduits à appeler leur domaine « los pedres blancas ». Alors que le schiste n'est pas blanc. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont bien étudié l'art à faire, ils ont choisi une vieille vigne, essentiellement de Grenache Noire, mais avec quelques autres cépages. Et, méticuleusement, depuis qu'ils sont arrivés en 2016, ils ont préparé leur premier millésime, ils ont leur business plan, ils ont investi leur économie, ils ont emprunté à une banque qui leur a fait confiance. On ne peut pas dire que les banques... Oui, très gratos, quoi. ... à tort et à travers. Et ils ont sorti leur premier visible, qui est une petite merveille, qui est un petit joyau. Voilà. Et est arrivé ce bureaucrate ignare qui a dit « Oh, ben, ce truc n'est pas valable. » Je suppose que c'est une recommandation auprès du préfet, parce que c'est le préfet qui prend la décision. Je suggère qu'on ne leur renouvelle pas leur visa. Ça, c'était pour fin mai. Et grâce à l'action qui a été entreprise par Jean Codonniès, Jean Codonniès, l'époux d'Agnès Langevin, voilà, eh bien, l'action est suspensive. C'est-à-dire que tant que le tribunal administratif n'a pas statué, les Japonais peuvent rester, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester jusqu'à fin septembre. Mais ce serait une catastrophe qu'ils partent, parce que ça donnerait une image de la France totalement déplorable. Julien Marion m'a fait une interview dans l'Indépendant, il a sollicité plusieurs personnes, et je lui ai dit, c'est pas sorti d'un article, mais c'est sorti d'une version Internet, je lui ai dit, mais lorsqu'on a du talent, qu'on a une entreprise innovante, et qu'on investit en France, eh bien, Macron passe son temps à dire qu'il faut accueillir les gens qui viennent d'ailleurs, et qu'ils font ça. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont du talent, ils l'ont montré déjà, ils ont même mis toutes leurs économies, et celle de leur famille, parce que les parents au Japon ont aidé, et ils sont dans l'innovation, le vin nature c'est le futur, c'est l'écologie, c'est le goût plus authentique, etc. Voilà, le résultat, c'est que les services d'État proposent de les renvoyer. Et au-delà, c'est une porte à l'export pour les vins nature, pour les vins du Roussillon. Au-delà de Pedres Blanques, Pedres Blanques. Oui, oui, bon, ça c'est ce que dit Angodonies, mais il faut savoir que de toute façon, les vins nature, ils exportent facilement à l'Asie. Mais c'est vrai, oui, parce que les gens qui vont retrouver des vins, les importateurs japonais qui vont prendre des Pedres Blanques, ils pourront effectivement s'intéresser à d'autres producteurs ici, bien sûr. Donc voilà, c'est une opération totalement stupide, et ça serait bien qu'on ne demande pas à la préfecture qu'ils fassent à Raquiri, qu'ils se fassent à Raquiri pour leur erreur, mais qu'ils s'arrêtent gentiment. Je pense que le préfet, il est un peu gêné de se déjuger. Le nouveau ou l'ancien qui s'appelait Vigne ? D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils peuvent revenir sur une décision qu'ils ont prise, mais je ne suis pas spécialiste en droit d'administration. Mais je pense qu'aucun des deux préfets n'a souhaité aller plus loin pour éventuellement revoir la décision. Ils ont validé ce qu'a fait le type à la directe, et puis pour le moment, ils laissent la faire courir au premier administratif. Et là, l'ambassade du Japon est sur le coup. Alors, depuis l'article de l'indépendant, donc depuis hier, l'ambassade du Japon s'est saisie du dossier. C'est-à-dire à demander les éléments, et là, je pense que ça va devenir de plus en plus difficile de tenir l'arrêté de non-releveillement des visants. La dernière fois que l'ambassade du Japon s'était saisie de quelque chose ici, c'est quand la tombe du samouraï Kossaburo, qui était à Amélie, arrivait en fin de concession, et que la mairie d'Amélie disait vulgarment, bon, on en fait quoi, on le jette, et que gracieusement, l'ambassade, que le Japon a payé une concession perpétuelle au samouraï Kossaburo. Oui, alors moi je pense que les héros et riais, c'est aussi des bienfaiteurs, parce qu'ici il ne se passe jamais rien. Là, dans la journée de lundi, il y a eu M6, l'Enveil Évent de France, la presse nationale, le quotidien aujourd'hui, le Parisien libéré, mais il y a une grande partie de la presse nationale qui a vu passer ça sur le fil de l'AFP, et qui veut à tout prix un samour plus. Et ça, ça en arrive presque jamais ici. Donc merci, monsieur le préfet, au moins pour ça. Jean Léritier, merci.